Alors, qu'est-ce que les soirées du Gérontopole ? C'est une série d'événements qui est proposée par l'association et qui a pour objectif à la fois de fédérer les acteurs ligériens du bien vieillir, toujours cette volonté de vous faire monter en compétence, en connaissance sur des sujets prégnants, et également toujours cet objectif de développer de nouvelles réflexions collectives et collaboratives dans le but d'améliorer la qualité de vie des seniors et de leurs aidants. Donc, à titre d'information, avant qu'on débute, je souhaitais simplement vous indiquer que l'on organise un certain nombre d'événements au sein du Gérontopole qui sont notamment ouverts à tous. Et hop, là, je vais vous remettre les liens dans la conversation. Vous indiquez que le 13 avril, on vous propose... On vous propose une table ronde sur comment accompagner les personnes âgées dans leur mobilité. Une table ronde sur l'accompagnement des personnes âgées dans leur mobilité qui sera principalement axée sur l'accès à l'information et l'apprentissage de la mobilité des seniors. Le 20 avril, on vous propose l'événement Tendance Silver Eco qui est un événement qui vous est proposé par Gérontopole en partenariat avec la CCI et la CRESS, avec pour objectif de vous faire découvrir de nouveaux produits, de nouveaux services, des projets innovants en matière de silver economy au travers de Pitch. Voilà, donc c'est notamment l'occasion de valoriser les innovations de nos entreprises ligériennes. Et puis le 28 avril, on organise une table ronde avec le consortium ICOPE Pays-la-Loire qui est composé de l'inter-URPS Pays-la-Loire, déjà acheté du 44, du 49 et du Gérontopole pour vraiment vous présenter le lancement du programme ICOPE dans les Pays-la-Loire. Voilà, donc pour tout savoir sur ce programme et sur sa démarche en région. Et puis je vous ai également remis le lien pour que vous puissiez retrouver tous nos événements qui se trouvent sur notre site internet. Voilà, mais sans plus tarder, je laisse la parole au professeur Gilles Béru qui nous fait le plaisir d'animer l'événement de ce soir. Gilles Béru, qui pour appel est notre président fondateur et responsable scientifique du Gérontopole des Pays-la-Loire. Il est également professeur de médecine gériatrique à l'Ignacité de Nantes, chef du pôle de géontologie clinique au CHU de Nantes. Et d'après ses nombreuses casquettes, président du comité d'orientation de l'espace de réflexion éthique des Pays-la-Loire. Donc encore un grand, grand merci Gilles d'être présent et d'animer l'événement de ce soir. C'est à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup Justine, de cette introduction pratique, de toutes ces publicités sur les activités du Gérontopole, ça bouge beaucoup. Je reconnais des visages bien connus à l'écran et que je salue, voilà, certains. Madame Coudrier, que je n'avais pas vue depuis longtemps et que je salue avec beaucoup de respect. Monsieur Hervouet, que je revois en forme. Enfin, tout ça, c'est vraiment très, c'est vraiment très bien. Oui, nous avons beaucoup de plaisir à accueillir Fabrice Gzill, qui a accepté d'être parmi nous ce soir. Le présenter, c'est peut-être rappeler simplement, simplement si j'ose dire, que c'est un vrai philosophe, c'est un philosophe de métier et il est également chercheur à l'université Paris-Saclay. Il est membre du comité de consultation nationale d'éthique et il est aussi un des animateurs réseau de l'espace éthique d'Île-de-France, autrefois PHP qui est devenu Île-de-France. Et c'est à ce titre, mais aussi de ces qualités, à la fois humaines, intellectuelles, professionnelles, que la ministre déléguée aux personnes âgées, Madame Brigitte Bourguignon, lui a demandé de faire un point d'étape qu'il a appelé document repère à propos de la situation des personnes âgées et aussi des professionnels des EHPAD au cours de cette année très curieuse, cette pandémie. Et donc, il a fait un travail que vous allez découvrir parce qu'il a préparé cette présentation. Vraiment, je t'en remercie beaucoup. Et c'est un travail d'éthique qui nous touche beaucoup au Gérontopole parce que ce n'est pas l'éthique par en haut où on doit appliquer des règles et des lois. Mais c'est une éthique avec tous. Alors, je ne dis pas par en bas, mais une éthique, en tout cas, ascendante, certains pourraient dire expérientielle, c'est-à-dire fondée sur de la pratique, du ressenti aussi. Et donc, c'est un document qui est intéressant parce que finalement, tous les professionnels s'y retrouvent. Il a été aussi notre porte-parole, aussi en même temps que d'être dans une situation de réflexion et de proposition. Donc, c'est vraiment un document qu'on peut saluer parce qu'il ne fait pas partie de tous ces rapports qu'on peut demander parce qu'on n'a pas envie de faire une loi. Non, c'est un rapport qui essaye de faire étape. Donc, je vais me taire, évidemment, rapidement pour laisser la place à Fabrice Gzill. Je ne le vois pas, mais il n'est sûrement pas très loin. qui va présenter ce rapport. Bonjour Fabrice, que je découvre à l'écran. Bonjour. La parole est à toi. Bonjour Gilles, merci beaucoup de cette introduction. Merci beaucoup aux gérantes, aux pôles des Pays de la Loire de leur invitation. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter, effectivement, on en a convenu avec Gilles et Justine le document. Je vais essayer de vous le partager. Alors, je demande une petite seconde. J'en profite Fabrice pour indiquer cette première partie de soirée qui permettra de présenter votre document repère. Il n'y aura pas forcément d'interaction possible parce qu'on est vraiment sur 45 minutes de temps. Toutefois, les adhérents du Gérantopole ont reçu un second lien pour une seconde partie de soirée de 18h30 à 19h15. où l'on sera vraiment dans un temps d'échange, de construction. Et vous pourrez poser toutes vos questions à Fabrice. Voilà, je tenais simplement à le préciser. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous voyez le document ? C'est bon ? Il est affiché ? Parfaitement, merci. Oui, d'accord. Alors, comme l'a indiqué le professeur Gilles Berru, il s'agit d'un document repère qui résulte d'une commande de la part de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. C'est une mission qui m'a été confiée mi-novembre. Le point de départ est de constater que les professionnels qui travaillent dans des établissements accueillant des personnes âgées, donc on parle ici des EHPAD, des USLD, des résidences autonomie, des résidences service senior, que les professionnels qui travaillent dans ces établissements, ils ont une responsabilité majeure, qui est de prendre soin de personnes vulnérables dans un contexte de crise sanitaire, que cette mission est déjà difficile à remplir avant la crise. Et un certain nombre d'entre eux ont témoigné d'un certain nombre de difficultés, notamment de tensions en termes de personnel. Et évidemment, la pandémie occasionne un surcroît de travail et un certain nombre de mesures à mettre en œuvre pour essayer de lutter contre les contaminations, d'éviter la contamination au maximum, de protéger les résidents, ce qui occasionne pour eux un certain nombre de dilemmes et de questionnements éthiques majeurs. Et donc, ce document, ça a visé, c'est vraiment de soutenir leur engagement et leur réflexion. On n'est pas ici pour donner des leçons morales, on n'est même pas ici pour donner des préconisations, des recommandations. Les professionnels en ont eu suffisamment depuis le début de la crise sanitaire. On veut partir de leur expertise, de leur expérience, de leur légitimité et essayer de donner quelques repères simples pour les aider à traverser la crise du mieux possible et d'accompagner le mieux possible les résidents, y compris dans ce contexte. Alors, comment on a travaillé ? Comme d'habitude, à l'espace éthique Île-de-France, d'une part, en s'appuyant sur les ressources des autres espaces éthiques régionaux et notamment de l'espèce éthique des pays de la Loire que je remercie, on a mené une enquête, on est parti de là, on a voulu savoir ce que les professionnels des EHPAD notamment et des autres établissements rencontraient comme difficulté. On leur a demandé dans une enquête deuxième quinzaine de novembre quels étaient leurs questionnements, quelles étaient les difficultés d'ordre éthique qu'ils rencontraient pendant la pandémie. Et on a eu la très grande surprise de voir un très grand nombre de répondants, 1814 répondants en trois semaines, de 30 métiers différents. Donc, les métiers les plus représentés, il y en a cinq, ce sont les directeurs, les psychologues, les cadres de santé, les médecins coordonnateurs et les aides-soignantes. Ces cinq professions-là, elles représentent 60% des répondants, mais parmi les 40 autres pourcents, il y a 30 métiers différents. Il y a des lingères, il y a des agents hôteliers, il y a des agents d'accueil, des agents techniques. Donc, on a toute la diversité des professionnels qui soit sont salariés de ces établissements, soit ils interviennent régulièrement, ainsi qu'un certain nombre de bénévoles également. En parallèle, on a interrogé un certain nombre de résidents, aussi quelques résidents, des représentants des familles et on a aussi interrogé un certain nombre de grands acteurs du secteur. Au total, 200 contributions sont venues s'ajouter aux réponses aux questionnaires d'enquête. Je vous lis deux verbatimes qui ont un peu guidé le travail que j'ai eu en tête pendant les deux mois et demi de cette mission, qui résument un peu la tendance de ce que nous ont dit les répondants. Premier verbatime, je cite, nous avons hâte d'avoir des supports qui puissent nous aider à traverser la suite de cette crise qui commence à laisser un personnel épuisé et là, de se battre face à certaines décisions. Deuxième verbatime, donner des conseils, mais écouter et laisser faire ceux qui font sans surcharger. Autrement dit, on avait eu le sentiment très vite que les professionnels des établissements étaient en attente d'un certain nombre de repères et qu'ils souhaitaient que ces repères s'inscrivent aussi dans leur pratique et partent de leur quotidien. Au final, donc, à partir de ces 1800 réponses et de ces 200 contributions, on met en évidence, on a mis en évidence 10 points d'attention, 10 points de vigilance qui nous ont semblé résumer les préoccupations qui devraient être celles des professionnels pendant cette crise. Un, lutter contre le virus sans renoncer à accompagner de manière globale et personnalisée. Deux, favoriser autant que possible l'information, l'expression et le libre choix des résidents. Trois, préserver les liens et la confiance avec les familles. Quatre, réduire au maximum les contraintes et les restrictions de liberté. Cinq, prendre en compte les spécificités des personnes ayant des troubles cognitifs. Six, accompagner les mourants, honorer les défunts, prendre soin des endeuillés. Sept, soutenir les collègues, prendre soin des équipes. Huit, privilégier les décisions fondées sur des savoirs collégiales et associant les usagers. Neuf, assumer ses responsabilités dans un contexte anxiogène et incertain. Et dix, préserver un espace pour la pensée et inscrire le questionnement éthique dans la durée. Au final, ces dix points de vigilance, ces dix points d'attention constituent les dix chapitres du document repère qui, en plus, s'alimentent d'énormément de verbatimes puisqu'on a fait entendre la parole des professionnels qui nous avaient répondu et on a fait entendre leurs paroles sur deux volets. D'une part, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quels sont les dilemmes éthiques qui sont les vôtres, quels sont les questionnements qui sont les vôtres et d'autre part, quels sont les éléments de réponse que vous avez essayé d'apporter pendant la crise, quelles sont les façons dont vous avez eu d'essayer de surmonter ces difficultés. Chaque chapitre est conçu exactement de la même façon selon une progression qui est toujours la même et qui, pour reprendre ce que disait Gilles Desrues à l'instant, part effectivement des choses les plus pratiques. De quoi parle-t-on ? Ici, on définit les mots, les choses, les termes, les réalités dont on parle. Pourquoi est-ce difficile ? On montre pourquoi les professionnels ressentent à cet égard un inconfort voire une souffrance éthique ? Quels sont les questionnements, les dilemmes qui sont les leurs à cet égard ? Enjeu éthique, on fait ici notre travail d'éthicien, c'est-à-dire on essaye de formuler clairement les problèmes éthiques, les conflits de valeurs, d'expliciter les conflits de valeurs sous-jacents. Que faut-il essayer d'éviter ? Ce sont des stéréotypes, des idées reçues, des pièges à éviter. À défaut de dire ce qu'il faut faire, on peut au moins dessiner quelques éléments, quelques attitudes dont il faut essayer de se prémunir. Quelques repères ? Oui ? Excusez-moi, le diaporama ne suit pas en même temps. Le diaporama ne suit pas ? Vous voulez essayer de le projeter, vous ? Aucun problème. Je fais ça. Je vous en prie, continuez. D'accord. Quelques repères, ce sont ensuite des lignes directrices, des principes simples qui peuvent servir de points cardinaux. Comment faire concrètement ? Ce sont des exemples pratiques pour inviter à réfléchir ou à s'en inspirer. et chaque chapitre se suit également par une formule qui s'intitule « Et demain ? » pour essayer de voir quels enseignements, quelles perspectives on peut tirer de cette crise. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des dix chapitres, je vais simplement vous prendre trois fils conducteurs. trois fils conducteurs. Juste, vous pouvez aller sur la diapo avec le 1. juste la suivante. Trois fils conducteurs. Le premier, c'est d'essayer surtout de ne pas faire une éthique hors sol, d'essayer de pratiquer une éthique enracinée, ancrée, où il y a évidemment par moments un détour par la théorie de la réflexion, mais une éthique qui soit aussi pas seulement sur les sujets les plus classiques, le consentement, les restrictions de liberté, la fin de vie, mais qui aillent aussi sur des choses extrêmement concrètes. Alors, premier exemple, favoriser autant que possible l'information, l'expression et le libre choix des résidents. Tous les résidents que nous avons interrogés, vous avez ici une citation de Philippe Wender, les résidents nous disent qu'ils veulent être écoutés, informés, autant que possible, que pour eux, être âgés, vivre en collectivité, ça ne devrait pas les priver de ce droit. Le fait d'avoir besoin d'aide dans la vie quotidienne ne signifie pas qu'ils sont incapables de comprendre et de choisir et ils souhaiteraient prendre des décisions qui leur ressemblent, y compris après en avoir parlé avec les personnes qui les connaissent. y compris ceux-là en période de crise sanitaire et beaucoup de résidents nous ont dit vous savez, on se tient au courant, on écoute les allocutions du président de la République, on essaye de savoir et on aimerait être consulté sur les décisions. Diapositive suivante, réduire au maximum les contraintes et les restrictions de liberté. Vous savez que pour des raisons sanitaires, un grand nombre de contraintes et de restrictions de liberté ont été mises en œuvre dans les établissements pendant la crise sanitaire. On a essayé de rappeler dans ce chapitre que la priorité, ça ne devrait pas essayer de définir à quelles conditions on peut mettre en œuvre des restrictions de liberté, mais au contraire de se demander comment on peut promouvoir l'exercice des droits, l'exercice des libertés le plus possible, y compris dans ce contexte de crise, non pas en culpabilisant les équipes qui parfois n'avaient pas le choix, mais en leur rappelant que quand une restriction de liberté doit être mise en œuvre, elle devrait, c'est le code civil français qu'il dit, être nécessaire, subsidiaire, proportionnée, limitée dans le temps, prise de manière collégiale, réévaluée de manière périodique, si besoin avec le regard et le contrôle d'un tiers extérieur et mise en œuvre avec humanité. Diapo suivante, privilégier les décisions fondées sur des savoirs collégiales et associant les usagers, c'est l'idée que la collégialité ne devrait pas être restreinte aux situations de fin de vie et qu'elle ne devrait pas non plus être qu'un dialogue entre professionnels du même métier, mais que le regard de ses pairs et le fait de réfléchir en équipe pluridisciplinaire avec l'ensemble des professionnels est quelque chose qui accroît la légitimité des décisions et que la participation des usagers, ce qu'on appelle parfois la démocratie sanitaire ou médico-sociale, le fait d'associer les résidents, leurs familles, que ce soit dans un CVS ou dans toute autre forme de consultation ou de participation collective, c'est quelque chose qui permet que les décisions soient beaucoup mieux comprises, acceptées par les uns et les autres et mises en œuvre par la suite. Diapo suivante, préserver un espace pour la pensée et inscrire le questionnement dans la durée, c'est aussi quelque chose que beaucoup de professionnels nous disent avoir fait et c'est une des leçons probablement de cette crise, c'est que l'éthique a été vécue par les professionnels et beaucoup nous l'ont dit comme une ressource, comme quelque chose qui leur a permis de s'orienter et que beaucoup considèrent qu'à la sortie de cette crise sanitaire, il sera primordial de davantage structurer, de davantage donner vie, de davantage animer la réflexion éthique au sein même des établissements, que ce soit dans un comité d'éthique formalisé, mais en tout cas en faisant vivre une réflexion éthique et en diffusant une culture du questionnement dans les établissements. Ce qui est important ici, c'est à la fois d'éviter l'éthique vitrine, c'est-à-dire le fait de simplement mentionner qu'il y a un comité d'éthique sur la home page du site de l'établissement, éviter aussi l'éthique de Happy Few, l'éthique où il n'y aura que quelques personnes qui se réuniraient plusieurs fois par an sans que cette culture du questionnement diffuse, comment faire vivre à cette culture du questionnement dans la durée, c'est un des défis pour la sortie de crise. Diapo suivante, le deuxième fil conducteur, il consiste à s'interroger sur le sens et la visée du soin et de l'accompagnement, y compris en contexte très particulier de crise sanitaire ou de pandémie. Diapo suivante, par exemple, essayer de lutter contre le virus sans renoncer à accompagner de manière globale et personnalisée, ça a été un des dilemmes et c'est un des dilemmes pour un certain nombre d'équipes qui, en temps ordinaire, essayent d'avoir une approche globale des personnes, de les considérer de manière holistique, non seulement en se concentrant sur la santé physique mais aussi sur le bien-être psychique, sur la vie sociale, comment préserver ces préoccupations quand un grand nombre d'activités, quand la vie sociale à l'intérieur de l'établissement est extrêmement réduite, comment continuer d'apporter aux résidents une forme de douceur, une forme de tendresse, une forme d'intérêt à vivre quand les contraintes sont extrêmement sanitaires, sont extrêmement dures. Donc là, on a essayé de suggérer qu'il était vraiment important dans la balance entre les risques et les bénéfices quand on se demande est-ce qu'on maintient ces activités, est-ce qu'on maintient ces repas pris en commun, quelles activités on maintient, de réintroduire dans cette balance des risques et des bénéfices, non seulement le risque de contamination, mais aussi les risques gériatriques habituels, la sarcopénie, la dénutrition, la dépression, la perte d'autonomie cognitive, et on sait à quel point l'arrêt d'un certain nombre d'activités a eu des conséquences importantes et durables sur l'autonomie globale des personnes. Diapo suivante, on a également dans cet axe-là, eu le souci de prendre en compte les besoins et les réalités spécifiques des personnes qui ont des troubles cognitifs. Vous savez qu'en EHPAD et a fortiori en USLD, ils sont nombreux, on estime qu'il y aurait à peu près 60% en moyenne de résidents avec des troubles cognitifs modérés à sévères. en EHPAD, plus à peu près 20% avec des troubles cognitifs légers, c'est des moyennes, évidemment, mais en contexte de pandémie, ça suppose de tenir compte des spécificités, des besoins spécifiques de ces personnes, de reconnaître qu'elles ont des besoins spécifiques liés à leur maladie, que leurs maladies ne sont pas les mêmes, qu'une maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une maladie à corps de lévis, qu'une démence frontotemporale, c'est aussi des difficultés particulières, et comment tenir compte de ces handicaps cognitifs occasionnés par ces maladies différentes, vis-à-vis desquelles, par exemple, si vous avez une maladie d'Alzheimer et des difficultés à reconnaître les visages, vous doutez bien que cette difficulté, cette désorientation, elle est renforcée lorsque l'ensemble des membres du personnel sont masqués avec une charlotte sur la tête, parfois avec des lunettes de protection, reconnaître les personnes, reconnaître les individus, et la raréfaction pour ces personnes aussi de la visite des familles a eu, on le sait, un impact particulier. Diabo suivant, dans cet axe-là, soutenir les collègues, prendre soin des équipes, c'est quelque chose qui a été vraiment fondamental et je vous lis là simplement l'extrait du verbatim de la Fondation Partage et Vie. Agir éthiquement vis-à-vis des professionnels, c'est veiller à ce que la manière dont on les considère soit guidée par les mêmes valeurs de bienveillance, des coûts d'attention à la vulnérabilité que celles que l'on défend dans l'accompagnement des résidents. Et là, énormément de professionnels ont insisté sur le fait qu'ils n'ont pu s'en sortir que parce qu'il y a eu dans leur établissement un esprit d'équipe, une solidarité et des valeurs de soutien entre les équipes. On nous a aussi alertés sur la vigilance à avoir vis-à-vis des élèves, des élèves aides-soignants, des élèves infirmières qui ont été venus parfois en renfort dans les établissements pendant la crise, surtout en première vague où leurs tuteurs ou leurs formateurs n'avaient souvent plus la possibilité de venir. un certain nombre d'entre eux ont vécu cette expérience de manière très dure et on nous a alertés aussi sur le fait que les directeurs qui étaient souvent dans une position et dans un effort pour soutenir les équipes et pour protéger les équipes aussi dans certaines circonstances qu'il fallait faire preuve d'une grande vigilance vis-à-vis d'eux parce qu'ils avaient eu à vivre et à prendre des décisions extrêmement difficiles et que la question du management des équipes par les directeurs se posait et la question du soutien des directeurs se posait également. Diapo suivante, c'est mon dernier point, c'est mon dernier axe et celui-là il est un peu fondamental et je ne l'avais pas pour tout vous dire autant anticipé que les précédents. C'est l'idée que pour soutenir, pour dépasser, surmonter une crise de cette ampleur, il faut arriver et ce n'est pas facile à articuler deux vertus deux valeurs le courage d'une part et l'humilité d'autre part le courage lutter contre la peur sans pour autant faire preuve d'hubris de ce que les grecs appelaient l'hubris de démesure autrement dit ne pas perdre le sens de l'humanité faire preuve de courage et d'humilité en même temps. Alors c'est évidemment les trois points qui ont été les plus cruciaux sur lesquels on arrive la pose suivante s'il vous plaît d'une part la très difficile préservation des liens et de la confiance avec les familles vous savez qu'un certain nombre de résidents ont été privés de voir de toucher d'embrasser leurs proches pendant des mois que certains professionnels ont déploré que certaines familles ne respectaient pas les gestes barrières mais que toute la difficulté a été d'essayer de protéger sans isoler et que bien souvent ça a été extrêmement difficile et comme vous le savez ces situations il y a eu des consignes d'assouplissement début mars de la parole du ministère mais on a y compris je pense que vous en avez aussi à l'espace éthique beaucoup de remontées de situations où c'est encore très complexe donc les beaucoup de professionnels nous ont dit qu'ils souffraient de faire souffrir dans cette situation qu'ils étaient en étant obligés d'organiser des visites à des horaires limités pour une fréquence et une durée particulière en laissant les résidents et leurs familles à distance parfois derrière un plexiglas en présence d'un soignant dans un lieu dédié et non pas en chambre que toutes ces choses compliquent fondamentalement la relation et notamment avec les familles et notamment avec les proches aidants et donc que cette possibilité de se voir de se toucher entre personnes qui s'aiment était extrêmement précieuse et que ça a eu des conséquences extrêmement délétères et on espère que la vaccination notamment des résidents qui maintenant est importante permet de retrouver ces liens et cette confiance dans un contexte où on voit que c'est extrêmement diversifié selon les endroits diapos suivants la deuxième difficulté le deuxième point qui a vraiment été et qui est encore à certains endroits très délicat c'est l'accompagnement des mourants et les hommages rendus aux défunts je rappelle que les résidents des EHPAD représentent à peu près 1% de la population française mais 45% des décès comptabilisés début février on a assisté d'une part à une solitude des mourants pas seulement dans les établissements pour personnes âgées d'ailleurs mais à une solitude des mourants qui n'ont pas qui auraient eu besoin d'échanger et n'ont pas pu échanger un dernier radieux ne pas avoir eu une présence qui était pourtant requise à leur côté et d'autre part vous savez que ce décret du 1er avril qui préconisait une mise en guerre immédiate et qui interdisait la toilette mortuaire a été vécu comme quelque chose d'extrêmement transgressif d'un point de vue moral par un grand nombre d'équipes et de familles puisque laver vêtir entourer d'objets le corps des défunts pouvoir voir le visage se recueillir auprès du mort c'est vraiment des rites consubstantiels à l'humanité et l'interruption l'interdiction de ces rites a été extrêmement mal vécu je reviens pas vous savez qu'un arrêt une décision du conseil d'état du 22 décembre considérait que cette interdiction de la toilette mortuaire notamment était une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale donc on a à certains endroits progressé sur ces questions mais là aussi nous avons des remontées de terrain qui nous disent puisque ce sont des problèmes qui restent existants à certains endroits diapo suivante assumer ses responsabilités dans un contexte anxiogène et incertain c'est le dernier des dix items et il est en fait c'est la question de la confrontation à la règle de la confrontation à une recommandation dans un contexte où règne la peur où règne une très très forte incertitude une peur pour soi une peur pour les autres et c'est quelle est notre capacité notamment celle des directeurs à conserver une capacité de discernement dans ce contexte c'est-à-dire ni à faire preuve d'excès de zèle ni à être dans une attitude de transgression de désobéissance totalement irréfléchie et de ce point de vue-là les témoignages que nous avons reçus des directeurs d'établissement notamment beaucoup beaucoup fait penser à la tragédie de Sophocle Antigone où comme vous le savez Antigone oppose à Créon qui refuse qu'une sépulture soit donnée à Polynis au prétexte qu'il s'est opposé dans une guerre fratricide à la cité Créon fait preuve d'une forme de zèle excessive dans une forme de raison d'état complètement délirante et Antigone lui oppose les lois du cœur les lois divines les lois de la religion les lois de la famille donc on pourrait être tenté de se prendre pour des Antigones dans ces situations où la règle paraît arbitraire est injustifiable d'un point de vue éthique et en même temps il faut se souvenir que dans la tragédie de Sophocle dans cette tragédie le cœur antique dit à Antigone mais attention Antigone parce qu'on comprend bien ta préoccupation mais tu fais preuve vis-à-vis de cette situation tu prétends être autonomos tu prétends être toi-même la source des valeurs morales tu prétends être toi-même la source de la norme alors que peut-être que créant n'a pas totalement raison mais il n'a peut-être pas totalement tort non plus et en érigeant la loi du cœur ainsi contre la raison des tâtes peut-être que tu simplifies le monde des valeurs de manière tout aussi légitime que créant et donc cette capacité de conserver une capacité de discernement et d'adapter la règle au cas par cas dans un contexte extrêmement anxiogène et incertain ça suppose de la part des décideurs et notamment des directeurs d'être capable de tenir des situations paradoxales avec des conflits moraux qui sont parfois insolubles et de les tenir sur la durée donc la conclusion de tout cela diapo suivante s'il vous plaît c'est que cette crise sanitaire justifie à n'en pas douter une vigilance éthique particulière mais surtout pas une éthique d'exception il ne faut pas en plein milieu d'une crise sanitaire changer de système de valeur essayer de le rebâtir il faut au contraire rester ferme sur les principes fondamentaux et vous voyez finalement qu'à travers des dix chapitres que j'ai très très rapidement égrenés là on retrouve les fondamentaux du soin et de l'accompagnement notamment de l'accompagnement du grand âge évidemment cela suppose de la part des équipes et des professionnels de faire preuve d'énormément d'inventivité de créativité ça suppose aussi de la part des éthiciens ou de la réflexion éthique elle-même de faire preuve d'inventivité de se renouveler profondément mais les principes et les valeurs ne peuvent pas changer en fonction des circonstances ça doit au contraire être des repères et des points d'appui dans la crise diapo suivante et j'en ai quasiment terminé donc on a ce document insiste donc aussi sur l'après pendant la pandémie et après et vous voyez que j'ai eu le soin de mettre dans le titre l'idée qu'il s'agit d'une éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés en parlant de citoyens ici ce n'est pas du tout une coquetterie c'est l'idée qu'il faut et Audrey Duffe-Schoubert dans son rapport l'avait souligné également c'est-à-dire qu'il faut absolument ne rien lâcher sur cette idée que les personnes qui avancent en âge restent totalement entièrement des citoyens à part entière et ne pas prendre prétexte de cette crise sanitaire pour fracturer la société sur des clivages intergénérationnels on a vu ces dernières semaines notamment au sujet de la vaccination des tentatives d'opposer les générations et de dire qu'on en avait sacrifié l'une au profit de l'autre etc je pense qu'il est extrêmement important pour les acteurs du vieillissement d'être très 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 ferme sur ce principe il ne faudrait surtout pas que cette déferlante de discours haineux et âgiste à l'égard des personnes qui avancent en âge et notamment des plus vulnérables d'entre elles qui résident dans les EHPAD qu'on s'imagine qu'en les sacrifiant on aurait pu épargner de quelqu'une façon les autres générations parce qu'il faut parler de citoyens ici c'est réaffirmer la nécessaire solidarité des générations surtout dans ce contexte de crise ce qui me paraît absolument fondamental plutôt que de réactiver une guerre des générations qui ne permettra absolument pas de faire face aux défis qui sont dans nous voilà j'en ai terminé de cette présentation merci à vous merci merci beaucoup nous avons quatre minutes pour deux questions qui pourraient soit être faites par oral soit en écrivant dans l'espace d'écriture de conversation c'est comme ça qu'on dit merci beaucoup pour cette présentation on est très privilégié d'avoir par son auteur la présentation du rapport et ta présentation laisse transparaître ta manière de travailler au plus près de la réalité prenant en compte aussi la diversité des positionnements entre un professionnel de terrain entre un directeur d'établissement entre eux aussi quelquefois des décisions de l'état on voit bien qu'une pandémie comme son nom indique par son préfixe pan c'est global et donc en fait c'est un objet qui doit se regarder avec plusieurs angles de vue et quelquefois on est chacun de nous un peu quand on est exaspéré des possesseurs de la vérité on est dieu pan à nous tout seul parce qu'on dit voilà c'est ça qu'il faudrait faire mais en fait c'est vraiment compliqué puisque ça dépend aussi de la place où l'on est et en t'écoutant je me posais une question alors peut-être je la pose comme ça c'est finalement on pourrait se dire que la réflexion éthique c'est la réflexion éthique au pluriel puisque peut-être que le positionnement dans le contexte d'une crise peut finalement correspondre à un champ éthique qui n'est pas le même qu'une autre personne dans la même crise et que les deux personnes peuvent se retrouver finalement avec des avis différents en étant chacune éthique dans leur réflexion ouais absolument je pense que l'éthique elle est par définition pluraliste et pas une morale parce que dans une morale il y a une il y a des valeurs mais il y a d'abord une hiérarchie des valeurs il y a une hiérarchie voilà à partager des valeurs dans une éthique on a peut-être des valeurs partagées mais on n'a plus cette hiérarchie commune des valeurs et donc il y a fondamentalement des points de vue différents et encore faut-il qui puissent se faire entendre et on a le sentiment que par moment dans la crise il y a un certain nombre de voix qui ont eu du mal à se faire entendre même en essayant de parler très fort et il y a notamment un certain nombre de souffrances qui ont eu du mal à se faire entendre et dont on a essayé de rendre compte en les faisant entendre aussi des souffrances du côté des professionnels des souffrances du côté des résidents des souffrances du côté des familles et je pense que l'éthique n'a pas une vocation de réconciliation mais elle a quand même normalement pour mission de faire entendre cette pluralité des voix et des points de vue et donc ça c'est vraiment fondamental c'est ce que peut-être Erasme appellerait la folie de la tolérance un peu Sophie Frein pose comme question quelle attitude avoir auprès des citoyens âgés qui ne veulent pas être vaccinés et qui vivent en collectivité alors ça c'est l'actualité alors ils sont peu nombreux parce que je ne sais pas si vous avez vu les statistiques de vaccination dans les EHPAD notamment on est à des taux de vaccination au-delà de 80% parfois au-delà de 90% donc il y a eu véritablement dans les EHPAD un mouvement très important et je pense justement parce qu'il y a aussi eu un mouvement collectif de dire on veut que ça s'arrête on veut retrouver une vie normale on veut revoir nos proches on veut avoir une vie sociale etc. donc la question que vous posez en fait c'est qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des personnes qui ne sont pas vaccinées même si elles sont peu nombreuses est-ce qu'il doit y avoir des règles différentes c'est une question qui nous a notamment été posée au CCNE il y a quelque temps et je suis tout à fait en ligne avec la position qui a été celle du CCNE sur cette question c'est-à-dire que par moment peut-être qu'il faudra des traitements différenciés mais il faudrait que ces traitements différenciés soient les moins nombreux possibles et il ne doit pas y avoir de discrimination des personnes qui ne sont pas vaccinées et d'ailleurs si vous regardez la recommandation du 12 mars qui émane du ministère il y a un seul point à ma connaissance sur lequel il y a un traitement différencié entre les résidents vaccinés et les autres c'est sur l'attitude à tenir après une sortie en famille il me semble que c'est le seul point mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de punition ou de discrimination d'une fête de ne pas être vacciné notamment compte tenu du fait qu'avec le nombre de personnes vaccinées on n'est plus sur une mise en danger de la vie d'autrui mais sur un risque qui devient très largement individuel merci une éthique d'exception n'est plus une éthique nous allons nous arrêter là parce que c'est 18h15 Justine a eu la gentillesse à 18h09 de nous faire parvenir le lien pour obtenir le rapport complet qui est très agréable à lire très bien écrit très enfin bien écrit je ne me permettrais pas de faire un jugement de style mais en tout cas pour des ignorants comme moi ça a été facile à lire voilà et puis avec des encarts etc et je pense que pour tous les professionnels qu'il y en a sans doute beaucoup et bien avoir ça comme ça dans un coin pour réfléchir en équipe c'est aussi un outil de travail on peut répondre on peut répondre à la question de monsieur Chemin le document est très largement diffusé il a été téléchargé 5000 fois sur le site de l'espace éthique et on en a adressé 2000 exemplaires à des établissements en version papier donc je pense voilà qu'il est relativement bien diffusé et porté à la connaissance des acteurs oui si vous faites Fabrice Exil rapport sous Google vous tombez dessus on peut pas faire mieux donc c'est vraiment c'est vraiment simple vous rajoutez PDF pour être sûr et là c'est voilà et monsieur Chemin vous le recevrez dans le mail de remerciement à l'issue de l'événement voilà donc tout le monde le recevra sans problème il y a beaucoup de remerciements dans les conversations avec Justine on aimerait vous remercier c'est d'avoir participé à cette première soirée du Gérontopole c'est une nouveauté il y en aura d'autres on a des envies de faire venir des grands experts pour enrichir notre réflexion commune en tout cas Justine si vous voulez conclure ouais non complètement alors conclure pour une partie des participants mais pour les adhérents du Gérontopole ça continue ensuite sur le second lien qui vous a été envoyé par mail pour que vous puissiez vraiment poser toutes vos questions à Fabrice et qu'on puisse rentrer plutôt dans un temps de co-construction avec lui voilà donc c'est pour 18h30 on s'est dit on va vous laisser une petite pause mais on se retrouve sur ce second lien pour 18h30 voilà un grand grand merci à Fabrice un grand merci à notre animateur Gilles Béru et une bonne soirée à tous ceux qui nous quittent maintenant en espérant vous retrouver avec les adhérents très bientôt complètement merci Gilles à très vite à très vite à très vite et à très vite